Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion régionale l'Infoam. Alors, cette réunion a été organisée en collaboration avec l'ADET et avec le soutien de laboratoires, qu'ils ont été nombreux, que je ne vais pas citer parce que vous les voyez tous sur l'écran. Merci à eux. Je tiens également à remercier les intervenants qui ont dû s'adapter. Il faut savoir que cette réunion aurait dû avoir lieu l'année dernière en présentiel et vu le contexte, on a dû la décaler deux à trois reprises. Donc, enfin, on l'a fait avec ce format-là. Je les remercie de leur compréhension. Et je remercie Emma qui est derrière l'écran, qui essaye de gérer la réunion. Merci Emma, Emma Morineau. Et à présent, je laisse la parole à Pierre pour décrire le programme de cette réunion. Bonne réunion et à tout à l'heure. Bonjour à tous et bienvenue à cette réunion du réseau Oco-Occitanie sur les lymphomes. Alors, le programme se découpe en trois sessions. La première session, on parlera d'Aja avec Alexandre Théron qui nous parlera de l'expérience française et Barbara Renaud de l'expérience en langue d'encroussillon. Sur la deuxième session, on parlera de leucémie pro-lymphocytaire T. Et Charles Herbonne nous fera la revue de la littérature. Et ensuite, du suivi ambulatoire des patients par Lucie Aubéric, suivi des patients sous thérapie orale et dans l'après-cancer. Et enfin, dans la troisième session, on parlera de la place de l'autogreppe dans la lymphomté par Sarah Burcheri du CH de Perpignan. Et enfin, l'expérience montpellierenne des carticelles commerciales par Sylvain Lamure. Je passe tout de suite la parole à Alain Sade qui va modérer la première session sur les Aja. Bonjour à tous. Donc, j'ai la chance de me donner ce l'après-midi en fait la première session qui est concentrée au lymphome de Hodgkin, de l'adolescent et de l'adulte jeune avec en gros une quarantaine de minutes. La première partie, ce sera fait par Alexandre Théron qui va parler de Hodgkin, de l'adolescent qui est en charge d'une autorité et d'une expérience française. Alexandre qui est hématologue, qui travaille au sein de l'équipe d'hématopédiatrice au Sachu de Montpellier. C'est un ami à nous et on lui passe un grand bonjour. Donc, la deuxième partie, ce sera Barbara Bruno qui est coordonnatrice de l'Aja. Il y a une équipe avec qui on travaille pour les patients jeunes atteints de l'impôt de Hodgkin. Elle nous parlera de la prise en charge de ces patients qui sont difficiles à prendre en charge dans cet projet. Donc, si après chaque exposé, en fait, il y a en gros, Alexandre qui fera une vingtaine de minutes. Après l'exposé, il y a la possibilité de faire des échanges et des questions. La deuxième partie, elle sera plus courte. Donc, il y a la place pour faire des questions et des échanges. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions à poser, d'envoyer par écrit et je transmettrai au conférencier. On va laisser la parole maintenant à Barbara. Voilà. Allez, à toi, Barbara. Merci. 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 Bonjour, je suis Barbara Renaud. Je suis puricultrice coordinatrice sur l'équipe mobile Adolescents, jeunes adultes atteints d'un cancer en Occitanie-Est. Et j'ai quelques minutes pour vous expliquer notre prise en charge à l'Aja. Donc, grâce à la circulaire de mai 2016 et grâce aussi à un financement de l'ARS, nous avons pu créer deux équipes mobiles en Occitanie, en septembre 2017 sur Montpellier pour l'Occitanie-Est et en 2018 sur Toulouse pour l'Occitanie-Ouest. Les objectifs sont une double contribution adulte pédiatrique pour les décisions thérapeutiques et une bonne coordination des parcours de soins spécifiques pour les adolescents et les jeunes adultes. Alors, notre équipe est constituée d'une puricultrice coordinatrice, d'une assistante sociale. On a un tas de cadres de santé et un tas de psychologues. Et nous sommes supervisés par des médecins adultes et pédiatriques en co-hémato. Pour l'année 2020, nous avons eu 94 patients à Aja, dont 24 lymphomes de Hodgkin et 9 lymphomes d'un Hodgkinier. Et là, vous avez sur la carte leur lieu de prise en charge. Tous ont pu bénéficier de la prise en charge Aja par des consultations tout au long du traitement et aussi une consultation à six mois de fin du traitement. Tous ces patients sont passés en RCP local avec la possibilité d'une discussion à RCP recours avec la participation d'un pédiatre. Grâce à ces RCP, notre équipe a pu identifier tous les nouveaux patients. Et grâce à ça, nous avons pu organiser des consultations en présentiel sur le lieu de prise en charge avec l'accord de l'équipe référente. Au moment de cette première consultation, nous avons une fiche d'entretien d'évaluation. et nous faisons une situation, une évaluation globale sur la situation administrative, sur la situation personnelle, l'entourage, la situation professionnelle et scolaire, profil psychologique, la dictologie, le diagnostic et les traitements. Les protocoles, les soins de support mis en place, les complications possibles au long cours, le vécu de la maladie. Donc, pour illustrer notre accompagnement, j'ai pris l'exemple de Camille, 18 ans, diagnostic de l'infome de Hoschkin classique stade 3A en juin 2020. La RCP propose deux BICOP, puis un TEP. Six TEP négatifs, on passe à quatre ABVD. Six POS, on continue sur du BICOP. On organise avec l'équipe référente, donc, une consultation de début de traitement, début de deuxième cycle en août. Pour Camille, donc, elle a 18 ans, elle vient de passer le bac. Elle habite chez sa maman, elle a une soeur plus petite, pas trop de contact avec son papa. Elle a un groupe d'amis soutenants, pas de petits amis, pas d'addiction. Et elle fait un sport collectif. Sur l'équipe, plusieurs soins de support sont déjà mis en place. Et ce qui l'inquiète à ce moment-là, c'est son entrée en septembre à la fac, en fait. Donc, on va l'accompagner pour les aménagements des études supérieures. On va l'accompagner pour obtenir un logement étudiant en situation de handicap. Les assistantes sociales des deux services vont travailler en lien pour le dossier MDPH et pour l'allocation spécifique pour les jeunes de moins de 20 ans. Une activité physique adaptée va être mise en place au domicile en visio. Et elle va nous demander aussi des séances de socio-esthétique en visio. La consultation de mi-parcours et de fin du traitement a été faite par téléphone. Entre ces deux consultations, on a eu des échanges téléphoniques et des échanges par SMS. En février 2021, c'est Camille qui nous a contactés. Elle avait besoin de reprendre un accompagnement psychologique. Elle voulait reprendre aussi une activité physique adaptée. Et elle avait besoin d'aide pour une réorientation par rapport à ses études. La consultation de six mois fin du traitement est en début de semaine. Camille va bien. Son évaluation, elle est en rémission complète. Elle n'a pas de demande particulière et elle se prépare à passer un bel été. La seule chose, elle nous demande si c'est possible qu'elle nous recontacte en septembre pour qu'on continue à l'accompagner pour la rentrée à l'université. Je vous ai mis une petite diapo pour vous montrer les associations, nos associations partenaires. la plaquette dédiée aux professionnels. Et ensuite, la plaquette qu'on propose aux agents. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Barbara. Est-ce qu'il y a une petite question à poser à Barbara ? Alors, je regarde si on a des questions. Il n'y a aucune question à poser. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires à ajouter ? Est-ce que tu trouves qu'on participe assez ? Ou on participe pas assez peut-être ? On n'a pas le réflexe ? Si, dans l'ensemble, je trouve qu'on récupère les jeunes adultes par rapport au RCP, par rapport aux dates de naissance. Mais je trouve que dans l'ensemble, au bout de trois ans, pratiquement toutes les équipes de la région nous envoient un SMS, pardon, nous envoient un mail ou nous téléphonent pour nous dire qu'on a un jeune patient qui est arrivé chez nous. Voilà, on voudrait bien organiser une consultation. On a plutôt de bons retours. Donc, c'est vrai, ça donne un grand, grand soutien pour les équipes aussi, pour les patients et pour les équipes. Voilà, quand un malade est pris en charge par l'agent. Merci beaucoup pour ne pas être… parce qu'on a quelques minutes de retard. Merci beaucoup, Barbara. Merci, au revoir. Merci. Donc, la première session est terminée. Voilà, on a quelques minutes de retard. Pas mal, c'est pas mal. On passe à la deuxième session. On passe à la deuxième session. Je passe la parole au professeur Isberg qui s'est connecté et qui va modérer cette deuxième session. C'est à toi, Loïc. Merci, Pierre. Et merci à toutes et à tous pour l'organisation de cette réunion. Comme tout à l'heure, on vous l'a montré, il y aura un orateur et une oratrice dans cette deuxième partie. Tout d'abord, Charles Herbeau de Montpellier nous parlera du traitement, du diagnostic et de la prise en charge d'une maladie qu'il connaît bien, le sémi-pro-laphocytarté. Et ensuite, Lucie Aubéric nous parlera de son expérience de suivi des patients post-chimothérapie et sous-thérapie orale. Donc, sans plus tarder, en raison du temps, je laisse la parole à Charles. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. Et si tout fonctionne bien pour tout le monde, je commence. Donc, le titre me laissait un petit peu de liberté, le sémi-pro-laphocytarté du diagnostic au traitement. Je vais vous présenter une petite synthèse de comment se présentent ces maladies et rapidement quels sont les traitements à disposition. Et ensuite, je détaille un petit peu plus les travaux que j'ai pu effectuer en post-doc au Dana-Farber sur des thérapies innovantes de cette maladie. Donc, le sémi-pro-laphocytarté, c'est une maladie très grave avec parfois une phase indolente où les patients ont une lymphocytose T, un peu comme une le sémi-linfoïde chronique, qui peut durer un certain temps, maximum un an, deux ans, avant qu'ils deviennent symptomatiques. Mais globalement, ce sont des maladies qui sont de présentation très agressive, avec des lymphocytoses majeures, une hépatose pémégalie, des anéopathies, parfois une infiltration cutanée qu'on voit sur cette photo, ou une infiltration des séreuses ou du système nerveux central. C'est aussi tout à fait possible. Devant cette présentation, ici, vous avez une image un petit peu caractéristique de la cytologie, mais qui n'est pas spécifique du tout. Mais vous voyez ces cellules qui ne sont pas blastiques, mais qui sont quand même activées et surtout très nombreuses. Le phénotype retrouve donc des cellules T plutôt post-tymiques, CD2, CD3, CD7. CD52, souvent très intensément exprimé. Et le profil CD4, CD8 peut varier. Le plus souvent, ce sont des lymphocytes CD4, rarement CD8. Et parfois, c'est assez intéressant de le noter, on a une co-expression CD4, CD8. Et c'est quasiment la seule maladie qui peut donner cette co-expression CD4, CD8. Alors, comment on peut poser le diagnostic ? Puisqu'on a un immunophénotypage qui n'est quand même pas hyper spécifique, avec plein de possibilités, et une cytologie, comme je l'ai dit, qui n'était pas spécifique. Eh bien, c'est la cytogénétique qui permet de nous aider. Dans 80% des cas, les patients présentent une inversion du chromosome 14 qui va juxtaposer le promoteur du gène du TCR-alpha, donc le récepteur T, qui est fortement exprimé dans les lymphocytes T, forcément. Et juste derrière le promoteur de ce gène fortement exprimé, on met un oncogène qui est TCL1A, dans la plupart des cas, mais qui peut aussi être MTCP1. Et donc, cet oncogène va être très fortement exprimé avec le promoteur du gène du récepteur T dans les lymphocytes T. Et donc, c'est cette anomalie caractéristique qui va poser le diagnostic, ou en tout cas, qui est un argument vraiment très important dans le diagnostic de leucémie pro-lymphocyte RT. Donc, 80% d'inversion 14, 10% de translocation 14-14, qui est la même juxtaposition génétique. Et parfois, on a un autre oncogène qui est MTCP1, qui est sur le chromosome X. Par ailleurs, il y a d'autres anomalies sur ces carotides qui sont souvent complexes, souvent des anomalies du 8, des isochromosomes 8, beaucoup d'inactivations d'ATM, avec des délétions 11Q, mais aussi beaucoup de mutations, mais ça, on va y revenir juste après sur la génomique. Pour l'instant, je reste sur la cytogénétique. Donc, voilà ce qui permet quand même, je pense, relativement facilement de poser ce diagnostic. Ce qui est compliqué dans ce diagnostic, c'est sa rareté. C'est une maladie qui n'est pas très fréquente. Je pense que Loïc commentera sûrement ça mieux que moi, mais je pense que sur toute l'Occitanie, on doit être sur 6-7 patients par an. Donc, souvent, ils arrivent en hématologie, parce que c'est des patients qui ont des lymphocytoses majeures et c'est très altéré, mais c'est vrai que nos cytologistes n'ont pas forcément, et nous aussi, on le voit très peu, ces patients, donc il ne faut y penser, ne pas passer à côté. Donc, la génomique des leucémiprolymphocytes RT a été caractérisée assez récemment, dans les années 2014. Donc, il y a cette juxtaposition dont je viens de parler, mais aussi, en plus des mutations d'ATM qui sont très fréquentes, mais pas spécifiques, bien sûr, on a des mutations activatrices, cette fois, tout au long de la voie JAK-STAT. Donc, la voie JAK-STAT, c'est une voie qui peut être dans beaucoup de cellules, d'ailleurs dans les cellules myéloïdes. Dans les lymphocytes T, c'est une voie de signalisation qui va faire passer le message d'activation des cytokines. Donc, si vous avez une cytokine, par exemple IL2, qui se fixe sur son récepteur, le signal va être transduit dans la cellule grâce à une voie JAK-STAT, ici, JAK1, JAK3, STAT5B, et ça va activer la cellule. Eh bien, de plus en plus, avec les études récentes, on vient se dire que probablement, la mutation, l'activation de cette voie JAK-STAT, c'est un peu une caractéristique vraiment pathognomonique de la leucémie prolymphocytes RT, c'est-à-dire que toutes ces maladies ont une suractivation de la voie JAK-STAT pour, globalement, 60% d'entre elles avec des mutations activatrices de JAK1, de JAK3, de STAT5B, un peu comme on a une mutation activatrice de JAK2 dans la voie de signalisation du récepteur à l'EPO, dans un type cellulaire totalement différent. Il y a aussi quelques mutations du récepteur IL2R, du récepteur à l'IL2, et peut-être pour les 40% de patients restants, il y a d'autres anomalies qui pourraient expliquer cette activation de la voie de JAK-STAT. Donc, on se résume, une maladie rare, 2% des lymphocytes matures de l'adulte, ce n'est pas une leucémie aiguë, c'est quand même une leucémie mature, mais très active, très agressive, avec des mutations, des anomalies cytogénétiques pathognomoniques, donc la translocation 14 ou l'inversion 14, et beaucoup de mutations d'ATM, et surtout, très souvent, une activation de la voie de JAK-STAT. Donc, c'est bien beau, mais comment on traite ces patients ? Donc là, je ne vais pas m'attarder trop sur ces résultats, parce que je voulais garder du temps pour d'autres choses, mais globalement, vous savez que ces patients, on est censé les traiter par Alentuzumab, donc l'anticorps anti-CD52, vous avez vu qu'il était fortement exprimé chez ces patients, et c'est le meilleur traitement disponible à ce jour. Et avec le meilleur traitement disponible à ce jour, on a une survie globale médiane à un an et demi. Donc, c'est vraiment une maladie grave et qu'on ne traite pas bien du tout aujourd'hui. On a travaillé, et c'était une préfiguration de mon arrivée en Occitanie, avec Loïc sur la possibilité de traiter ces patients par la Bindamustine, et c'est d'ailleurs un traitement qui est quand même assez utilisé maintenant à l'échelon international, qui permet des rémissions assez souvent, mais qui sont très peu durables. Donc, globalement, ces patients font très mal avec la chimio, les analogues des purines ou la Bindamustine, et la Alentuzumab, avec en plus des toxicités majeures, vous connaissez la Alentuzumab et ses toxicités, notamment avec un risque infectieux énorme, et souvent des réactions à la perfusion, et en plus chez ces patients, il a été montré que quand on faisait l'Aentuzumab sous-cutanée, on était un peu moins efficace. D'où l'intérêt d'essayer de trouver des nouvelles options thérapeutiques pour ces patients, et c'est ce à quoi je me suis attelé sur cette mobilité que j'ai faite à Boston, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu ces travaux. Je suis parti de ce type de screening, vous savez qu'on dit des screenings larges, où on prend tous les médicaments qu'on a à disposition, on les met sur des cellules de leucémie prolymphocytarté, et sans appriombrie, on regarde ceux qui fonctionnent le mieux. Dans cette étude qui est parue dans le Kémia en 2017, vous voyez plusieurs familles de traitements qui sont sorties, avec une famille ici des médicaments qu'on connaît bien maintenant, le Navitoclax ou le Venetoclax, un émiteur de BCL2-VCLXL et un émiteur de BCL2 bien connu, dans la leucémie infolite chronique. Il y a également une famille de médicaments que vous voyez ici en vert qui sont les inhibiteurs d'HDAC, et on remarque quand même le ruxolitinib qui arrive ici, mais vous savez pourquoi, il est potentiellement efficace, puisque ruxolitinib, c'est certes un émiteur de JAK2, mais aussi un émiteur de JAK1, et comme on l'a vu, ces patients ont souvent des mutations qui activent de manière constitutionnelle la voie de JAKstat, et si on émite JAK1, on peut avoir une certaine efficacité. Mais globalement, il y a eu des études de monothérapie de Venetoclax, donc on a pris un des meilleurs candidats, et ça donne des résultats, il y a quelques réponses, mais ce n'est pas suffisant, ça ne fait pas beaucoup mieux que la chimiothérapie ou que la lemtuzumab, et donc une autre étude ici, qui a été publiée récemment dans Hematologica, s'est intéressée à pouler plusieurs médicaments, comme par exemple, on sait que dans la leucémie infolite chronique, Venetoclax plus Ibrutinib, ça pouvait fonctionner, on s'est dit Venetoclax plus, et puis on essaye plein de trucs, vous voyez ici, il y a l'idéla lisible, la sarcasale, l'imatinib, la vincristine, pourquoi pas de la chimio, et étonnamment, on a vu que dans cette étude, l'Ibrutinib permettait une efficacité, une synergie avec le Venetoclax. On pourrait se dire, c'est très étonnant, puisque l'Ibrutinib, c'est plutôt un imiteur de BTK, donc un imiteur de BTK, c'est Bruton-Tyrosine-Kinase, qui est une protéine dans la transition du signal du récepteur B, et donc pas du récepteur T, donc pourquoi ça marcherait dans la leucémie prolymphocyte RT, et bien BTK, il a une petite sœur qui s'appelle ITK, et qui est dans la voicélisation du récepteur T, du TCR, et donc par cette inhibition non désirée, cet effet un peu off-target, puisque la cible de l'Ibrutinib, c'est BTK, et bien on arrive à inhiber la voie du TCR, et avoir apparemment une synergie avec le vénétoclax, mais ce n'était pas non plus très très des efficacités majeures, et puis c'était des voies qui étaient mal comprises, donc j'ai essayé de mieux comprendre ça, et de voir s'il y avait d'autres options possibles. Pour ça, je vais devoir introduire un concept certainement nouveau pour vous, peut-être pas, mais je pense que c'est important d'en reparler, c'est le concept de trining mitochondrial. En deux mots, l'apoptose, donc la mort cellulaire programmée, elle se décide au niveau de la surface de la mitochondrie avec tout un cocktail de protéines qu'on appelle les protéines de la famille BCL2. Il y a BCL2, il y a MCL1, BACS, BACS, plein de protéines différentes, et globalement, la mitochondrie, à ce niveau-là, il va y avoir une intégration de tous les signaux pro et anti-apoptotiques, et si le potentiel mitochondrial, on ne parle pas du potentiel électrique, vraiment plutôt du potentiel d'intégration de toutes ces protéines, si le potentiel passe un certain seuil, si vous ne m'entendez pas, n'hésitez pas à me le dire, j'ai entendu un petit, si ça passe un certain seuil, eh bien, paf, il y a une libération du cytochrome C et on déclenche l'apoptose. Ce qui peut expliquer que parfois, on fait un traitement et il n'y a pas d'induction de l'apoptose, mais il y a quand même un impact sur les cellules, il y a une augmentation du potentiel mitochondrial. Et l'exemple que j'utilise toujours parce que c'est quelque chose qu'on connaît bien, c'est le cas de l'ibrutinib bien connu et bien décrit dans la littérature que l'ibrutinib ne tue pas les cellules de l'océmy-lymphoïde chronique, par contre, il augmente beaucoup le potentiel mitochondrial, il rapproche les cellules de LLC du seuil apoptotique et donc après, il suffit de pas grand-chose pour obtenir l'apoptose. Mais encore une fois, quand on traite des cellules de LLC in vitro avec de l'ibrutinib, on n'a pas beaucoup de morts, contrairement à ce qu'on voit par exemple avec le venetoclax. Donc l'idée, ça a été de faire un profilage des leucémy-prolymphocytes RT sur ce potentiel mitochondrial et ça n'avait jamais été fait. Donc c'est une étude franco-américaine et autrichienne où on a 32 patients dans cette étude. Alors 32, ça peut paraître pas beaucoup, mais pour la leucémy-prolymphocytes RT, c'est pas mal, surtout qu'il fallait des cellules vivantes, pas juste de l'ADN. Et on a donc fait ce profilage BH3, c'est comme ça que ça s'appelle, pour essayer de caractériser le potentiel mitochondrial des cellules de la leucémy-prolymphocytes RT dans chaque patient individuellement et donc essayer de voir à quoi elle pourrait être sensible comme médicament. Donc si je résume, voilà une cellule de leucémy-prolymphocytes RT et avec tout ce qu'on a dit, moi ce qui m'a intéressé de regarder, c'est d'abord faire un BH3 profiling, donc regarder si le venetoclax ou d'autres BH3 inhibiteurs pouvaient avoir une sensibilité sur ces cellules de leucémy-prolymphocytes RT et ça on va le faire avec le BH3 profiling, donc la technique qui mesure le profilage mitochondrial, aussi voir si on peut inhiber la voie du TCR, donc ici vous voyez ITK qui est la petite sœur de BTK, ça marche un peu avec l'ibrutinib mais il y a des médicaments qui inhibent spécifiquement ITK et puis comme on l'a vu, le ruxolitinib peut inhiber JAK1 et donc inhiber la voie de l'IL2R qui est constitutionnellement activée dans les semi-prolymphocytes RT et vous avez vu aussi dans le screening global de médicaments que l'inhibition des HDAC semblait efficace, donc on va essayer de regarder tout ça. La première chose qu'on a faite, c'est de profiler les cellules de l'infocytarité au niveau de la mitochondrie et ensuite on a essayé de regarder si la combinaison avec l'inhibition d'une de ces trois voies était particulièrement efficace ou pas. Donc ici, je ne vais pas tout détailler surtout que je pense, je ne sais pas exactement comment j'en suis sur le temps, n'hésitez pas à me dire si je dépasse trop. Donc globalement, voilà les résultats de ce profilage sur finalement 24 patients parce que sur les 32 patients, il y en avait certains qui n'avaient pas une viabilité suffisante pour faire l'analyse et je pense que ce n'est pas forcément intéressant de détailler ici mais certains patients, par exemple celui-ci était très dépendant à MCL1 mais pas du tout à BCL2 ou par exemple ce patient ici très dépendant à BCL2 et pas du tout à MCL1 mais globalement sur la totalité on s'est rendu compte que les deux grosses dépendances de ces leucémies prolymphocytes RT c'était BCL2 et MCL1 contrairement par exemple à la leucémie infolite chronique où c'est surtout BCL2 J'ai essayé de corréler ces résultats de profilage avec un traitement ex vivo si on veut donc avec des cellules toujours de patients il n'y a pas de lignée cellulaire vraiment bien établie donc on a essayé de traiter des cellules de patients in vitro avec un inhibiteur de BCL2 avec un inhibiteur de MCL1 et on a essayé de voir si ça corrélait bien avec le BH3 profiling donc avec la mesure de la dépendance à BCL2 ou MCL1 avec cette technique et effectivement ça corrèle très bien les cellules qui étaient très dépendantes à BCL2 par exemple ici et bien on a une très faible viabilité avec le venetoclax donc une forte une bonne efficacité du venetoclax de même pour deux inhibiteurs différents de MCL1 ensuite de manière intéressante peut-être ici ce sera moins important mais on a essayé de voir si on ne pouvait pas faire les deux inhibitions inhiber BCL2 et MCL1 la co-inhibition fonctionne hyper bien donc vous voyez ici c'est des doses croissantes de venetoclax avec le DMSO donc le venetoclax fonctionne donc ici c'est une très courte exposition c'est pour ça que la survie est quand même encore bonne si on fait une co-inhibition venetoclax et BCLXL il y a un petit effet additif mais pas majeur par contre si on co-inhibe BCL2 et de manière croissante pardon MCL1 et de manière croissante BCL2 il y a un effet qui a l'air synergique et potentiellement si on pouvait traiter les patients avec le venetoclax et un émiteur de MCL1 ça marcherait apparemment très très bien dans les leucémies pour l'infocyte RT comme d'ailleurs dans d'autres maladies il y a des études là-dessus vous savez dans les leucémies aigus le problème de cette combinaison c'est que c'est extrêmement toxique ça fait des listes tumorales majeures et surtout c'est très cytopégnant puisque les cellules normales aussi ont besoin de MCL1 pour se rattraper quand on leur inhibe BCL2 et quand on fait les deux il n'y a plus personne dans la moelle donc ce ne sera pas quelque chose qu'on pourra faire je pense ou alors avec des moyens détournés pour inhiber MCL1 mais c'est un autre sujet donc maintenant qu'on sait qu'on a deux inhibiteurs qui fonctionnent bien sur les leucémies pour l'infocyte RT BCL2 et MCL1 alors avec quoi on pourrait combiner ça puisqu'on sait que par exemple le venetoclax en monothérapie ça ne marche pas si bien que ça dans la leucémie pour l'infocyte RT donc le PRN694 c'est un inhibiteur d'ITK très spécifique contrairement à l'ibrutinib le ruxolitinib un bon inhibiteur de JAK1 aussi et le béninostat un HDAQ inhibiteur qui en plus a l'avantage d'avoir une ATU dans les lymphomes T ça c'est pour vous montrer le principe du BH3 profiling si on utilise ces médicaments donc les trois médicaments dont je viens de parler inhibiteur de JAK inhibiteur d'HDAQ et inhibiteur d'ITK et bien ça ne tue pas les cellules de prolymphocyte RT un peu comme l'ibrutinib ne tue pas les cellules de LLC mais comme vous l'avez compris ce qu'on va essayer de voir c'est mesurer le priming avant ces traitements mesurer le priming mitochondrial après ces traitements et voir s'il y a un delta voir si ces traitements même s'ils ne tuent pas les cellules peut-être qu'ils augmentent la dépendance peut-être qu'ils augmentent le priming mitochondrial une autre manière de le dire c'est peut-être qu'ils rapprochent les cellules le sémi prolymphocyte RT du seuil apoptotique et effectivement c'est ce qu'on a vu surtout pour les imiteurs d'HDAQ donc il y a ici vous voyez le delta de priming donc les imiteurs d'HDAQ augmentent beaucoup la dépendance ABCL2 le ruxolitinib augmente aussi pas mal la dépendance ABCL2 mais pas tellement le PRN donc les imiteurs d'ITK par contre vous voyez ici que l'augmentation de la dépendance de AMCL1 est beaucoup plus modérée avec ces trois médicaments en fait on augmente surtout la dépendance ABCL2 et finalement on n'a pas l'air de changer significativement la dépendance ABCL1 donc pour ce résumé on avait deux dépendances majeures dans les leucine prolymphocytes RT BCL2 et avec les médicaments candidats et bien il y en a qui augmentent beaucoup la dépendance à BCL2 mais pas à MCL1 donc a priori le rêve ce serait de traiter ces patients avec une combinaison inhibiteur de BCL2 et ruxolitinib donc inhibiteur de Jackstat ou avec HDAQ inhibiteur et la chance qu'on a dans notre malheur c'est que ces patients sont très vite réfractaires à l'alemtuzumab et aux analogues des purines ou par exemple à bernamustine et donc on a des patients qui sont très vite hors de toute ressource thérapeutique et qui du coup pour lesquels il paraît raisonnable de proposer des associations hors AMM mais avec leur accord en ayant bien expliqué aux patients les risques potentiels de cette démarche et bien sûr en validant ça en RCP et donc vous voyez qu'on a pu traiter deux patients donc ça c'est un patient de Lille qui a une mutation de Jack3 donc il fait partie des 60% qui ont une mutation sur la voie de Jackstat et donc vous voyez qu'il était donc réfractaire à tout et surtout très fragile un patient de 80 ans et qui faisait beaucoup d'infections pulmonaires et il a extrêmement bien répondu à la bithérapie venetoclax plus ruxolitinib avec une normalisation de sa rate et vous voyez qu'il a fait quelques effets indésirables avec notamment des cytopénie et puis des infections pulmonaires puisqu'il était BPC où il faisait déjà des infections pulmonaires avant et donc on a choisi de faire un schéma intermittent avec 5 jours de venetoclax ibrutinib par mois et avec ça il a tenu une réponse très longtemps il a été en réponse quasiment un an il a fini par décéder non pas de progression de la maladie mais de complications pulmonaires une autre patiente ici qui est une patiente de Toulouse a été traitée d'abord par venetoclax puisque c'est ce qui était montré plus dans la littérature et en raison de l'inefficacité du venetoclax vous voyez ici sa lymphocytose on a commencé un traitement par ruxolitinib qui a marché mais moins bien et c'était vraiment la preuve du concept puisque cette patiente fait partie des 40% de patients qui n'ont pas de mutation en tout cas à des seuils élevés sur la voie de Jackstat malheureusement la pandémie du Covid a fait qu'on a dû arrêter ce traitement en rail même et elle a progressé très rapidement après ce travail a été donc ici vous voyez le résumé de ce travail qui a été publié dans Blood donc là en début d'année avec la voie de Jackstat et les dépendances donc ici dans les semis pour l'infocyte RT il y a une dépendance à BCL2 et MCL1 avec une voie de Jackstat qui est activée si on inhibe la voie de Jackstat avec le ruxolitinib donc un inhiiteur de Jack1 et bien on augmente la dépendance à BCL2 et donc l'efficacité du venetoclax et donc ce travail il n'est pas terminé il y a au sein du philo une cohorte de aujourd'hui je crois à peu près 12 patients qui ont été traités par la combinaison venetoclax ibrutinib ou pardon n'importe quoi venetoclax ruxolitinib et on confirme des taux de réponse très importants on confirme des réponses pas toujours mais quand même assez souvent prolongées et on confirme également le fait que la présence d'une mutation Jackstat est prédicteur d'une efficacité importante de ce schéma thérapeutique et donc vous voyez ici une précourbe de PFS pour ces patients ici il n'y avait encore que 7 patients là on en a encore eu d'autres mais donc c'est quand même pas trop mal même si le follow-up est court et que certains patients voilà c'est une courbe de PFS avec extrêmement peu de malades mais bon c'est une maladie très rare et ça fait quand même plaisir de voir ça et ici vous avez un autre patient qui est un patient de Lyon qui a été traité non pas par venetoclax et ruxolitine mais par venetoclax et HDAC inhibiteur et donc c'est lui la romidepsine puisque c'est le traitement dont ils avaient plus l'habitude à Lyon et comme attendu par le modèle que je vous ai expliqué il y a aussi une synergie entre ces deux médicaments et cette patiente a aussi répondu pendant plus d'un an alors qu'elle était réfractaire à la bandamustine réfractaire à l'amtsudumab donc c'est un vrai espoir pour ces patients et on est très fiers de ça donc voilà j'en ai fini en deux mots remercier les gens qui ont permis de de financer ces recherches et vous voyez ici ma tête et celle de mes collègues de labo à Boston avec qui ça a été très agréable de travailler pendant ces deux ans voilà merci pour votre attention et je serai très heureux de répondre à vos questions merci Charles alors je ne crois pas qu'il y ait des questions donc je vais commencer on est dans une réunion réseau est-ce que tu dis à tous les gens qui sont là qu'il ne faut plus prendre en 2021 en charge une TPLL sans le cariotype évidemment le phénotypage évidemment et un panel NGS de manière à savoir un petit peu sur quoi on l'orienterait grosso modo le vénétoclax assez vite avec du ruxo si muter son JAK-STAT et avec un HDAC inhibiteur s'il n'y a absolument pas de mutation alors je vais répondre en deux étapes la première je pense qui est vraiment totalement indispensable c'est de bien porter le diagnostic de TPLL il y a d'autres lymphocytos T majeurs bien sûr les ATLL ou les césariques etc donc il faut absolument un cariotype ça je pense qu'il n'y a vraiment pas de doute un phénot je pense que ça tout le monde l'a mais il faut aller au cariotype pour bien poser le diagnostic une deuxième chose que je pourrais dire c'est sur ce niveau là c'est surtout n'hésitez pas en Occitanie on a je pense de la chance au niveau de TPLL donc Loïc a travaillé sur cette maladie moi j'ai travaillé aussi un petit peu dessus donc surtout n'hésitez pas à nous contacter si vous avez ces maladies rares et qu'on prend quand même rarement en charge ensuite pour répondre à ta question je pense qu'aujourd'hui je ne suis pas trop rentré dans le débat mais en théorie en France on ne peut pas commencer par l'alemptuzumab et aujourd'hui c'est quand même encore un traitement qui est à discuter puisque c'est une ATU et normalement c'est que pour les patients réfractaires à la chiniothérapie ce n'est pas les recommandations internationales donc aujourd'hui je pense qu'on peut commencer par la bain d'amustine et une fois que le patient s'il est réfractaire aussi rechute l'alemptuzumab doit se discuter bien sûr chez les patients qui peuvent le supporter puisqu'on a souvent des patients très âgés et donc avec les effets indésirables notamment les réactivations CMV les chocs etc ce n'est pas possible partout et par exemple le patient qu'on avait eu à 88 ans je pense qu'elle n'avait pas eu l'alemptuzumab et après oui une fois qu'on a fait un NGS pour rechercher les mutations de Jackstat ça permet de savoir si on pourra sur les données préliminaires du philo je pense qu'elles sont quand même assez franches s'il y a des mutations de Jackstat sûrement venetoclax ruxolitinib est une très bonne option s'il n'y en a pas sûrement venetoclax HDAQ inhibiteur donc ici c'était la romidepsine mais potentiellement aussi le béninosta avec un peu plus de difficultés parce que pareil c'est des ATU c'est un lymphomté quelque part un lymphomté circulant mais voilà on est tous sur du archi-hors-AMM ce n'est pas des recommandations c'est vraiment des travaux quand même relativement préliminaires c'est pour ça que c'est aussi l'intérêt je pense majeur de discuter ces cas avec Loïc ou avec moi si vous le souhaitez Alain demande quelles sont les doses de venetoclax et de ruxo que tu utilises alors on a utilisé il y a eu beaucoup de schémas différents le venetoclax globalement un schéma qui fonctionne bien c'est venetoclax 400 mg comme la leucémie en fluide chronique et le ruxolitinib on commence à 10 mg x 2 on peut monter jusqu'à 15 mg x 2 donc 30 mg par jour après on s'adapte sur les cytopénies je n'ai pas à détailler ça mais ce schéma peut donner des cytopénies on a vu des thrombopénies et des neutropénies ce qui est tout à fait attendu par ailleurs avec le venetoclax et on a vu qu'en diminuant un petit peu les doses ou avec du GCSF en attendant un peu que le traitement soit efficace on arrive à adapter le traitement mais je dirais voilà 400 de venetoclax 30 de ruxo c'est une cible mais on peut monter on est monté jusqu'à 800 de venetoclax voilà merci beaucoup on va passer au topo de Lucio Beric et encore une fois le message là c'est ça même si vous avez des TPLL de 90 ans il faut un panel NGS pour faire un traitement oral avec nos camarades de gériatres on l'a traité la patiente qui était montrée elle a été très âgée aussi donc il ne faut pas hésiter 88 ans oui à Lille et puis à Toulouse il était très vieillit aussi donc on en est à 4 et pour ta gouverne on a reçu à la RCP hier on va récupérer un gars un cinquantenaire d'Albi qui progresse après 3 mois de venetoclax donc on va lui faire le panel NGS on va voir avec quoi on va marier son venetoclax ça en fera un autre pour ton dynamique BH3 profiling et donc on aura normalement soyez attentif à la SH les résultats de la corde du philo seront sûrement présentés en poster ou mieux on espère mieux mieux il faut toujours espérer bien Lénière Lucie est-elle bonsoir bonjour à tous bonsoir oula alors c'est bon pour le partage d'écran ça marche bien ok parce que le docteur Herbeau nous a fait rêver nous a fait rêver avec les espoirs dans cette horrible maladie qu'est la TPLL donc peut-être qu'ils rentreront dans le suivi ambulatoire AMA et pourquoi pas après cancer donc je vais vous présenter l'expérience sous l'ouzaine du suivi ambulatoire des thérapies orales et de l'après-cancer dans le cadre du programme AMA le plan c'est d'abord un point rapide sur le fameux PRO dont vous avez sûrement entendu parler le patientreported.com c'est-à-dire l'effet secondaire rapporté par le patient et son ressenti de sa prise en charge pour amener le programme AMA qui est donc le suivi ambulatoire qui a d'abord été développé pour les patients avec un lymphome traité par immunochimiothérapie et nous l'avons par la suite étendu aux thérapies orales ainsi qu'à la période d'après-cancer et je vous parlerai des résultats des projets passés et futurs développés autour du programme AMA donc le PRO ou Patient Reported Outcomes très à la mode aux États-Unis qui ont beaucoup d'avance sur l'Europe et la France c'est le rapport du patient de son effet secondaire et de sa gestion de la prise en charge de son cancer et donc en fait intégrer le PRO à la prise en charge du patient oui ça peut être important et cette étude a fait date publiée en 2016 qui concernait une prise en charge normale ou une prise en charge qui ressemble un peu à ce qu'on fait dans le cadre d'AMA c'est-à-dire le patient en utilisant une tablette envoie à l'infirmière qui travaille avec l'oncologue envoie ses effets secondaires ils avaient été listés dans les 12 effets secondaires les plus fréquemment retrouvés dans le cadre de cancers métastatiques alors cette étude avait tiré au sort une population de malades traitées par chimiothérapie soins standards versus patients avec un PRO et en fait l'objectif principal c'était une amélioration de la qualité de vie et l'étude est positive puisque un suivi par PRO améliorait la qualité de vie des malades sur la courbe de gauche vous voyez qu'un suivi en utilisant le PRO diminuait les visites aux urgences et surtout la surprise ils ne s'attendaient pas à ça les auteurs c'est qu'il y avait une amélioration significative de la survie quand les patients utilisaient le système dans la gestion de leur de leur traitement donc est-ce que dans ce cas-là le PRO c'est plus important que nous notre évaluation médicale pour identifier les symptômes et les effets secondaires en fait ce n'est pas aussi facile que ça nous en tant que médecins on identifie les symptômes dont on sait qu'ils peuvent impacter la vie des malades c'est-à-dire un effet indésirable grave qui peuvent les amener aux urgences ou entraîner un décès mais bien sûr aussi à condition qu'on connaisse ces effets secondaires et donc là vous avez les résultats d'une étude de phase 2 sur des cancers de prostate et vous voyez en noir les symptômes que les physiciens c'est-à-dire les médecins avaient identifiés dans l'accord de suivi des malades et c'était des patients qui étaient traités par docetaxel ou taxotère donc on connaissait bien la fatigue les nausées les vomissements les diarrhées et on avait encore des doutes à l'époque sur les effets pulmonaires du taxotère et donc vous voyez que les médecins omettaient de signaler les dyspnés alors que le patient lui son PRO qui est beaucoup plus relié à la qualité de vie va donc vous parler des effets secondaires qui le gênent alors même si le médecin et le patient nous avons les mêmes objectifs et bien des fois on a des sensibilités différentes dans l'interprétation des effets secondaires et donc en fait le PRO c'est pas mieux que l'évaluation médicale mais les deux sont complémentaires et en fait pour rester humble c'est qu'avec l'arrivée des nouvelles thérapies orales et notamment les inhibiteurs de BTK en 2014 là pour le coup le PRO a pris le dessus sur je l'avoue notre inexpérience de prescripteur puisque nous avons été les premiers à prescrire sur des petites cohortes de patients et donc il a fallu bien écouter les patients et faire attention à leurs ressentis et à leurs symptômes pour adapter le traitement donc les américains depuis 2008 le NCI donc promeut un PRO avec la gestion des effets secondaires et on n'en est pas encore là et en fait dans l'idéal dans une gestion dans une gestion globale il faudrait un PRO ce que le patient reporte comme une toxicité et avec un impact sur sa qualité de vie et aussi le PRE Patient Reported Experiences c'est-à-dire le ressenti vraiment du patient qui dépend de choses beaucoup plus fines comme ses croyances et la confiance qu'il a entre l'équipe qui le prend en charge Donc la première expérience de PRO à Toulouse c'était le projet AMA AMA qui est donc un PRO guidé par l'infirmière coordinatrice qui a d'abord été développé pour les patients présentant l'infombé diffus à grandes cellules traitées par immunochimiothérapie et qu'on a aussi appliqué à l'époque à la première ligne de la leucémie l'infobédi chronique qui avait besoin de traitement par le schéma RFC Donc nous avons montré avec AMA donc avec l'appel infirmier que nous améliorions la relative dose intensité et vous savez que la dose intensité est importante dans une immunochimiothérapie et notamment avec le RFC de manière significative AMA améliore la RDI mais par contre on n'a pas vu en multivarié d'amélioration de la survie globale donc tout ça c'est pour essayer d'améliorer la prise en charge globale du traitement dans un premier temps c'était d'améliorer les résultats du RSHOP et vous savez qu'on a beau avoir changé d'anticorps rajouter des petites molécules au jour d'aujourd'hui le standard reste pour le BA grande cellule le RSHOP ce qu'on a pu amener avec le PRO et AMA c'est d'améliorer la dose intensité concernant la LLC idem on a amélioré en tout cas on respecte une dose intensité de plus de 80% pour RFC sauf que ce modèle maintenant est un petit peu caduque puisque l'ibrutinib a supplanter le RFC en traitement de première ligne de la leucémie l'infolite chronique et là on n'est plus du tout sur les mêmes problématiques c'est que la dose intensité autant elle est importante quand vous avez un schéma séquentiel d'immunochimnothérapie mais pour des thérapies orales et des patients qui vont être exposés sur le long terme aux médicaments l'objectif d'AMA c'est d'améliorer la compliance en essayant de garder les patients le plus longtemps possible sous thérapie et donc en gérant les effets secondaires donc là c'était l'application on va dire on-thérapie pendant les traitements actifs d'AMA et quand on reprend le lymphome bédiflu à grande cellule on se disait qu'améliorer le RSHOP bon bah tout le monde a essayé de faire et pour l'instant on ne fait pas mieux AMA améliore la RDI mais n'oubliez pas que la survie d'un malade traité pour un lymphome bédiflu à grande cellule c'est la survie directement liée à son cancer mais vous avez aussi toute la phase d'après-cancer et les effets à long terme qui peuvent donc altérer le pronostic vital donc on a essayé d'utiliser le PRO pour essayer de comprendre ce qui pouvait impacter la survie dans l'après-cancer de nos patients et donc on a on a développé le programme AMA sur AMA AC c'est-à-dire l'expérience après-cancer donc AMA AC c'est en premier externaliser le suivi ne pas faire venir les patients systématiquement en consultation tous les 3, 6 mois s'ils vont bien sur 10 minutes remettre le généraliste au centre du dispositif de l'après-cancer avec on va dire avec une grille qui est axée non seulement sur l'examen clinique à la recherche de signes de rechute du lymphome un examen clinique à la recherche de séquelles notamment par exemple neuropathiques des traitements mais avec tout un volet aussi médico-psychosocial donc le patient va voir son médecin traitant le compte-rendu de cet entretien donc médical psychologique et social est envoyé à l'infirmière coordinatrice et l'hématologue fait une synthèse soit le patient on a des signes de rechute et donc on est réactif on anticipe les examens complémentaires et on le revoit rapidement soit tout va bien et le patient poursuit son suivi avec son généraliste depuis qu'on a développé le modèle il est évident que ça nous a permis d'améliorer d'être plus efficace dans la gestion des effets secondaires sur le long terme on sait maintenant où adresser quand on a des neuropathies persistantes quand on a éventuellement des problèmes juridiques etc ça permet de faire de l'éducation du patient l'infirmière est toujours aussi très disponible si le patient a une question et donc l'a peur de ne plus faire de scanner car ce n'est plus recommandé dans le lymphombé à grande cellule et bien les patients l'intègrent bien et surtout AMA c'est un bon outil pour des études de vraie vie et je vais vous montrer les résultats de chez nos 204 premiers patients évaluables on est à plus de 500 patients dans la cohorte maintenant mais en 2019 on avait 200 malades évaluables après deux ans donc vous allez me dire tout ça on le sait en fait non on a des chiffres on s'en doute mais voyez que deux ans après le traitement pour un lymphome avec une anthracycline vous avez 16% d'infection un quart d'hypogamma globulinémie un quart des patients ont encore des arthralgies 10% de troubles érectiles 6% de second cancer et 20% de problèmes cardiovasculaires dans le suivi AMAAC il y a aussi une évaluation des troubles anxieux dépressifs et du syndrome de stress post-traumatique et vous voyez que deux ans après la fin du traitement 26% des patients sont encore fatigués 30% encore peur de la rechute et vous avez aussi 10% des patients qui ont un PTSD donc un score de stress post-traumatique très élevé et on arrive finalement avec un support psychologique qui touche à peu près 15% de nos patients alors quand on regarde la qualité de vie on se rend compte quand même que là vous voyez en bleu ce sont les courbes à l'inclusion les diagrammes à l'inclusion en rouge à M12 c'est-à-dire un an après la fin du traitement et envers deux ans après la fin du traitement vous avez quand même une amélioration de la majorité des paramètres qu'on suit dans AMAC néanmoins vous avez et là c'est le diagramme de droite vous avez quand même une proportion de malades où malgré l'amélioration pour la grande majorité de nos patients vous avez une petite proportion de patients qui vont mal au diagnostic et qui vont aller encore mal deux ans après le traitement alors ce qui est intéressant c'est de pouvoir identifier ces patients pour pouvoir essayer d'anticiper leur mal-être parce que ce n'est pas une question que de mal-être c'est que vous pouvez aussi avoir un impact direct de ce mal-être physique et ou psychologique sur la santé alors on s'est posé la question est-ce que toutes ces complications est en rapport avec une addiction notamment le tabac et bien en fait vous voyez qu'on doit bien les gronder puisque 30% de nos patients fumaient au diagnostic ils sont plus que 4% à un an post-traitement par contre on a encore à 30 mois après la fin du traitement on a 20% de patients qui sont obèses et 35% de patients qui sont en surpoids et donc ce surpoids favorise la sédentarité qui favorise un mal-être qui peut jouer sur les troubles psychologiques et donc à terme entraîner des problèmes cardiovasculaires éventuellement des nages éventuellement des deuxièmes cancers et donc vous allez avoir une altération de la survie de vos patients traités pour B à grande cellule pas à cause du air shock en tant que tel mais aussi à cause de leur après-cancer donc j'introduis ici cette donnée peut-être d'oncours que vous avez sûrement mais nous hématologues c'est vrai que dans notre quotidien on n'a souvent pas le temps de s'en occuper peut-être d'essayer d'identifier au diagnostic les patients qui vont aller mal pour accentuer le principe d'oncours réhabilitation pour essayer en effet de limiter les complications post-traitement donc suite à AMA on a en dehors du projet AMA-AC on a vu arriver aussi les nouvelles thérapies notamment les thérapies orales et je vais vous montrer les résultats d'une étude qui était PQ3i qui était un financement national alors PQ3i c'était des patients sous thérapie orale pour un lymphome ou le semi-lymphoïde chronique l'objectif de l'étude c'était d'évaluer la pharmacocinétique des médicaments et de voir s'il y avait un lien entre les PQ et la survenue des fins désirables donc la réponse est non et c'est publié mais dans le cadre du protocole PQ3i vous aviez aussi un suivi AMA avec une évaluation de la qualité de vie et je vais vous montrer des données qui ne sont pas publiées et qui sont et qui vont être et qui est la thèse pardon et qui sont la thèse de notre interne qu'il va soumettre à la rentrée donc vous prenez des patients qui vont avoir qui ont besoin d'une thérapie orale et on a quand même 45% des patients qui à l'initiation du traitement ont une altération physique mais surtout une altération du score mental donc à moins de 50 c'est significatif et vous voyez sur ce tableau que les patients qui au départ ne vont pas bien et c'est surtout vrai pour le mental et bien c'est corrélé à l'effet indésirable donc en fait vous pouvez au diagnostic identifier des patients qui vont faire des effets indésirables relatifs pardon relatifs reliés notamment à l'hybrutinib mieux en fait que les dosages de PK comme je vous l'ai dit les données biologiques sont publiées et que peut-être il faut jouer sur ces patients parce que le problème des effets indésirables de l'hybrutinib et vous êtes prescripteur vous le savez c'est que un effet indésirable vous fait arrêter le traitement diminue la compliance et donc vous n'avez pas les bons résultats que normalement vous devriez avoir sous thérapie ciblée donc ce suivi de thérapie orale via AMA ça ce sont nos résultats on s'est demandé si c'était transférable dans d'autres hôpitaux et bien le professeur Isbert a appelé ses copains du philo et 10 centres philo ont participé dans la vraie vie au suivi AMA ou pas chez 476 patients traités par ibrutinib pour une leucémie l'infoïde chronique et vous voyez que AMA améliore la survie alors attention c'est pas AMA qui améliore la survie on va dire directement en fait les courbes d'AMA correspondent aux courbes qu'on a dans les essais cliniques quand tout se passe bien qu'est-ce qui se passe avec AMA pourquoi est-ce que les gens vont mieux quand ils sont AMA sous thérapie orale c'est parce que il réduit le risque d'arrêt prématuré de traitement parce que l'appel infirmière et la gestion rapide des effets secondaires et la réduction de doses joue sur les effets secondaires et donc sur la compliance du patient et on a une étude qui va commencer l'année prochaine avec une randomisation et une évaluation pharmaco-épidémique pardon ça c'est le COVID pharmaco-économique pour évaluer justement l'impact d'AMA thérapie orale chez nos patients et enfin une dernière étude qui nous change beaucoup de nos pratiques une étudiante va soutenir le 15 juin prochain une thèse de psychologue pour évaluer le PRO avec le PRE avec des échelles assez compliquées qui essayent de capturer comme on l'a écrit en anglais la dimension psychologique complexe mais ça c'est intéressant je vais vous donner les premiers résultats chez des patients chez qui on a introduit une thérapie orale pour le sémilinfoïde chronique les résultats de son étude c'est que au diagnostic au baseline donc ABL plus le patient a d'informations plus il rapporte une anxiété ou une dépression alors vous allez dire oui c'est facile en fait non donc ça va peut-être nous inciter à adapter peut-être notre discours au baseline aussi plus le patient a une là je parle de croyance simple de croyance dans le contrôle de la maladie plus il va considérer que la décision de traitement est partagée avec le médecin plus vous allez avoir une compliance et cette compliance elle est importante parce qu'en fait après quand vous suivez les patients donc elle a suivi les patients pendant deux ans et bien après deux ans les patients leur maladie est contrôlée ils n'ont plus peur du non contrôle de la maladie par contre ils ont peur des effets secondaires et après deux ans la compliance est nettement moins bonne donc la thèse est assez ardue à lire et nous interroge sur notre manière d'aborder les thérapies orales donc en conclusion pour que je reste dans le temps le PRO par AMA dans les lymphomes Bdifus à grande cellule et la leucémie lymphoïde chronique à l'heure de l'immunochimio-thérapie a montré qu'elle augmentait la dose intensité qu'elle permettait une meilleure gestion des effets secondaires et donc indirectement a augmenté la survie sans progression et la survie globale à l'heure des thérapies orales notamment dans le sémilinfoïde chronique monitorer le PRO et l'expérience des patients c'est primordial pour maintenir une bonne compliance donc une bonne qualité de vie et améliorer la survie de nos patients et ça c'est important dans la séquence thérapeutique de nos patients et enfin je pense que les PRO et PR dans un système de santé vont avoir leur grande importance à l'heure des nouvelles thérapies et à l'heure des nouvelles thérapies qui certes vont démontrer dans les études une augmentation de la survie sans progression de la survie globale mais il faudra prendre en compte un petit peu le ressenti vraie vie de nos patients et je vous remercie j'essaie de départager mon écran non mais c'est bien je pense que ça va l'air d'être bon c'est tout en haut dans l'étiquette Lucie je suis perdue attendez j'arrive pas de questions pour Lucie je n'ai pas vu moi sur l'outil pas de questions tout était clair je fais rêver Charles Herbeau pour la TPLL mais oui j'ai hâte ténéthoclaxe en thérapie orale AMA ça va être bien là pour le coup elle va gérer de la neutropénie fébrile c'est sûr je vais gérer l'après-cancer pour l'instant il est facile malheureusement tu géreras le switch alors Alain demande est-ce qu'il y a des projets AMA en cas de rechute enfin pour les patients en rechute de DLBC alors en rechute du B à grande cellule on n'est plus du tout dans la même on va dire dans la même optique la rechute du B à grande cellule ça reste malgré l'écarticelle on se retrouve un peu comme avant le R et qu'on faisait du choc c'est-à-dire la rechute du B à grande cellule on essaye déjà de les mettre en réponse et de les autogrefer s'ils sont jeunes ou de leur proposer des carticelles et de les guérir et en effet après mais tout ça c'est trop nouveau on pourra se poser la question d'un suivi post-rechute pour l'instant il n'y a pas par contre le projet AMA peut être développé tout à fait pour le suivi des patients en post-carticelle moi j'ai une question pour Lucie bravo pour toute votre expérience toulousaine sur ces programmes d'accompagnement des patients et c'est des résultats qui sont très très intéressants souvent quand on est jeune médecin on s'intéresse aux résultats thérapeutiques puis après plus on vieillit plus on s'intéresse au suivi des patients dans notre expérience qu'on a conduite sur le post-cancer entre 2010 et 2013 on a eu des grandes difficultés à Montpellier sur la participation des médecins traitants ou des médecins généralistes je ne sais pas comment on peut les appeler sans les offusquer à l'adhésion et à la participation à ce programme et le programme contractuel qu'on avait mis en place et qui avait été validé par l'INCA a été globalement peu suivi voire en échec et conduit enfin nous a conduit en fait à penser ensuite assez rapidement que en même temps que ce qu'on mettait en évidence dans le programme de suivi prospectif que finalement c'était très difficile de compter sur le médecin référent qui était au mieux intéressé c'est-à-dire intéressé mais peu actif voire complètement indifférent à la situation de leurs patients je voudrais savoir quelle est d'après toi ou dans votre expérience à Toulouse l'implication des médecins généralistes dans ce suivi au cours du traitement avec AMA ce que vous appelez AMA ou après cancer avec AMA comment vous le qualifieriez d'un point de vue quantitatif et aussi qualitatif alors pour AMA je peux répondre on a eu très 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 peu de refus ça se compte sur les doigts d'une main on est à 500 patients je crois qu'on était il y a quelques années on avait que eu deux refus on doit être à 5 voilà donc on a une très bonne participation des médecins traitants alors d'abord je parle pour AMA pour illustrer tout à l'heure Gisèle qui doit être connectée il s'avère que j'ai pris deux médecins traitants qui sont très ils nous appellent très souvent ils participent beaucoup ils sont très motivés et là j'en ai eu deux au téléphone juste avant qu'on commence donc j'ai pas du tout ce ressenti pour la période d'AMA avant qu'on commence AMA on avait fait une enquête chez les médecins généralistes de la région alors je sais plus comment est-ce qu'on avait fait le panel et on avait surtout sorti de l'enquête qu'ils étaient très demandeurs et pour l'instant on n'a absolument pas été déçus concernant la phase d'AMA AMA c'est-à-dire en cours de traitement par immunochimio-thérapie ou par chimio-thérapie par anthracycline parce qu'on prend les patients on prend aussi les Hodgkin qui ont du Bicop parce que c'est des traitements assez intensifs j'avoue que c'est plus variable mais en même temps ils nous laissent un petit peu la main on a de temps en temps des médecins traitants qui nous appellent mais c'est pas le projet d'AMA AMA seul c'est pas le médecin traitant c'est l'appel externalisé de l'infirmière pour gérer les effets secondaires et pour éventuellement l'orienter vers le généraliste qu'il faut donc c'est vrai que le généraliste n'est pas trop au centre d'AMA mais en AMA nous on n'a pas de soucis je pense que AMA 1 ça a été l'exclusion du généraliste exactement qui de toute façon ne voulait pas gérer les neutropéens oui et puis ils ne connaissent pas je ne sais pas vous n'avez qu'à demander à l'hémato donc ça c'était très bien qu'ils ne participent pas mais ils ne voulaient pas participer et en fait il y a eu une étude canadienne je crois qui a dit bon dans l'après-cancer les généralistes quand est-ce que vous voulez prendre en charge les malades oui on veut les prendre en charge ah quand 5 ans de rémission donc autant dire qu'ils ne veulent pas les prendre en charge et que de toute façon j'allais dire ils ont des problèmes que nous on gère avec AMA AC parce que les généralistes nous disent ceux qu'on voyait et qu'on connaissait bien nous disent en fait vous ne vous rendez pas compte de ce que c'est vos traitements après les traitements vous les voyez vous avez 5 minutes rechute par rechute merci au suivant et ça ce n'est pas du tout la médecine que eux voient eux voient problèmes de travail divorce perte d'argent troubles musculaires troubles cardiaques diabète ils ont énormément de symptômes à gérer et donc en fait AMA AC les généralistes ont énormément adhéré et comme Lucie a dit on a même une histoire drôle d'une dame elle a changé de généraliste parce que son généraliste ne voulait pas faire AMA AC et donc elle a changé de généraliste pour participer au programme donc ça c'était bien mais en fait voilà AMA 1 ce n'était pas du tout pour répondre à des questions de généralistes les généralistes ne veulent pas gérer la chimio ça c'est clair et net et après pour Librutini Blidella Lysible et le Venetoclax c'est un peu un mix parce qu'en fait les généralistes utilisent beaucoup alors pas moi pour le coup il y a l'infirmière AMA qui gère ils utilisent par contre beaucoup un outil qu'on met à leur disposition c'est la consultation pharmacienne c'est-à-dire que quand ils ont besoin de mettre la colchicine pour une crise de gouttes un antihypertenseur sous ibrutinib je ne sais pas quoi ils appellent quand même il y a beaucoup de liens avec la pharmacie et c'est des choses dont on n'est pas forcément au courant et ça m'est arrivé d'avoir la pharmacienne qui me dise ah mais t'es au courant que monsieur machin va être mis sous bisoprolol ah non personne n'a appelé ni AMA ni moi en fait c'est juste le cardiologue qui l'a vu pour une EFA qui l'a mis sous bisoprolol et le généraliste a appelé la pharmacienne donc là le troisième point de la thérapie orale maintenant la pharmacienne c'est pas mal aussi pour récupérer parce qu'en fait personne n'avait appelé le généraliste et le cardiologue n'avaient appelé ni moi ni l'infirmière AMA donc c'est mettre une pharmacienne sur le dos des patients enfin je veux dire mettre un numéro ou un mail pharmacien ça aide à récupérer des effets secondaires et les généralistes l'utilisent ça ils veulent savoir s'il y a des interactions médicamenteuses donc voilà un petit point à choper donc voilà un petit point d'amélioration je pense je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Gisèle pour des questions de temps peut-être avancer je vais laisser la parole à Guillaume pour la troisième partie et je te remercie Loïc et je voudrais remercier tout le monde d'être présent cette journée si je vois au nombre de participants est déjà un succès et ensuite du fait de la qualité de ce qu'on a écouté aujourd'hui me paraît de top level donc les deux prochains ont un défi à relever c'est d'être à la hauteur des quatre orateurs qui viennent de passer donc c'est Sarah qui va commencer donc Sarah de Perpignan qui va discuter de la place de l'autogrève dans les lymphomités vous savez qu'aujourd'hui c'est une place qui est discutée qu'il n'y a pas d'essai randomisé prospective qui démontre avec une efficacité avec une robustesse la stratégie thérapeutique vous savez que les recommandations internationales et notamment européennes mais aussi anglo-saxonnes recommandent plutôt de faire l'autogrève que certaines données françaises en tout cas issues d'essais français remettent en cause un petit peu tout ça donc je trouve que c'est bien que Sarah se soit penchée un petit peu sur cette question qui est difficile et qui ne fait pas l'unanimité pour nous donner un petit peu son éclairage et sa position merci Sarah à toi merci bon Guillaume a déjà tout dit donc je m'en vais alors je vais vous parler de la place de l'autogrève dans les lymphomités alors c'est une question difficile parce qu'il n'y a pas de consensus effectivement comme disait Guillaume il n'y a pas il n'y a pas d'études randomisées de phase 3 prospective autographe versus pas autographe nous avons juste des études rétrospectives des études de phase 2 quelques phases 3 mais qui ne répondent pas à la question de l'autographe des médecins d'analyse et beaucoup de littérature asiatique à l'état actuel de connaissance l'autographe est recommandé chez les sujets de moins de 60 ans qui ont une maladie chimio-sensible en première ligne alors pourquoi c'est difficile de mener des essais cliniques et d'aller l'enfermer pourquoi jusqu'à présent on n'a pas réussi à le faire parce que c'est des lymphomes rares hétérogènes donc peu de patients en France c'est seulement 1300 cas par an le diagnostic est souvent long complexe avec des rétards de diagnostic difficile d'inclure des patients de ce genre dans les études cliniques la plupart des patients sont âgés de plus de 60 ans donc les patients qui vont être fit pour l'autographe sont une minorité et la question reste quand même cruciale parce qu'on sait tous que les lymphomes vont beaucoup moins bien que les lymphomes B le comportement est agressif ils ont mauvais pronostics des courbes d'OS et de PFS qui sont très mauvaises avec des rechutes qui sont très fréquentes et surtout qui surviennent dans l'année qui suit la fin de la chimie d'induction alors mon auto-cours va se focaliser sur les formes les plus fréquentes dans les pays occidentaux ce qu'on gère nous un peu au quotidien les PTCLNOS les anaplasiques ALK plus SELENG les AITL et les nouvelles identités les ganglionaires de FH et les T folliculaires j'ai fait un récapitulatif des recommandations en partant de 2015 ESMO recommandation d'autogreffe sur émission complète à cette époque l'autogreffe était recommandé pour les anaplasiques ALK positifs s'ils avaient un score PIT supérieur à 2 les recommandations de l'American Society of Bone Marrow Transplantation en 2017 autogreffe sur émission complète ou émission partielle à cette époque déjà les anaplasiques ALK positifs étaient exonérés de l'autogreffe recommandation américaine de la récente National Comprehensive Cancer Network autogreffe sur émission complète métabolique avec donc la notion de l'importance du PEP scanner de fin de traitement au sein du LIDA il n'y a pas de recommandations écrites mais les pratiques sont assez homogènes avec autogreffe en première ligne sur émission complète métabolique et biopsyostomédulaire négative en fin de traitement au niveau du réseau au coup de psychanie nos recommandations sont pour l'autogreffe sur émission complète chez les sujets jeunes et fictifs voici les recommandations américaines donc pas d'autogreffe en première ligne pour des ALK positifs pour les autres extotypes si le PEP de fin de traitement est négatif autogreffe en première ligne ou bien au choix du clinicien l'inclusion dans un essai clinique ou tout simplement l'observation Watch and Wait pas de doute sur l'intérêt de l'intensification en deuxième ligne pour les lymphomes à rechute ou pour les formes rétractaires en cas d'obtention au moins de rémission partielle trois options thérapeutiques aussi inclusant dans un essai clinique allogreffe si donneurs disponibles des patients sans comorbidité sinon autogreffe si ça n'a pas déjà été réalisé en première ligne cet algorithme italien parce qu'il fallait quand même la touche italienne dans le topo c'est l'équipe de Zinvan et de Bologne qui a beaucoup étudié de l'infanté Will consolidation with autologous and self-transplantation be a thing of the past pour l'infanté périphérique est-ce que l'autogreffe ce sera une affaire du passé ça sous-entend un peu l'enjeu probablement en améliorant le chiment d'induction pour certains sous-types histologiques et certains profils moléculaires en cas d'obtention de la rémission complète l'autogreffe en première ligne ne sera plus nécessaire les marquards moléculaires effectivement ouvrent la porte à des nouvelles thérapeutiques et aussi à des nouvelles stratifications pronostiques pour choisir les patients qu'on va pouvoir autogreffer un exemple assez parlant c'est la mutation DUSP22 qui est associée à un très bon pronostic dans les anaplasiques ALK+. si on prend à gauche les anaplasiques ALK négatifs dans leur ensemble on voit ce qu'on sait déjà ils vont moins bien que les ALK positifs à revanche si au sein des anaplasiques ALK négatifs on sépare les TP63 négatifs des ALK négatifs triple négatifs des DUSP positifs on voit que les TP63 ont un courbe de survie qui est catastrophique les ALK triples négatifs se comportent comme on sait se comporter les ALK négatifs à revanche les DUSP22 positifs ils vont aussi bien que les anaplasiques ALK positifs et donc probablement il n'y a pas de bénéfice de l'autogreffe chez les patients qui sont mutés des DUSP22 comme ça a été décrit par l'équipe de la Mayo Clinique et par le groupe nordique la question de l'autogreffe reste cruciale en première ligne parce que 30% des patients sont réfractaires 30% vont récidiver précocement à moins d'un an de la fin du traitement d'induction la chimiothérapie standard CHOP à base d'intracycline donnait des résultats décédents avec des taux de survie de réponse globale à 54% survie à 50 35 45% il y a eu des essais cliniques avec augmentation d'intensité de dose en première ligne mais qui ont donné des résultats décédents parce que même si on arrive à améliorer la PFS on n'a pas d'avantages en OS et il y a surtout des profils de toxicité qui sont inacceptables également pour la lentuzumab associée au CHOP il est beaucoup plus efficace certes mais trop toxique avant échelon 2 on savait que CHOP 14 faisait mieux que CHOP pour les patients jeunes avec un avantage en OS mais pas d'avantage en OS on savait aussi que CHOP 14 était la meilleure option thérapeutique pour les anaplasiques à positif jeunes pour les allemands moins de 60 ans et pour les groupes nordiques moins de 65 ans ça c'est tout ce qu'on savait avant échelon 2 je parlerai d'échelon 2 après je vais commencer par vous parler des études de prospective qui montrent des résultats en faveur de l'autogrefe en première consolidation en sachant que la plupart des études de prospective sont en faveur l'étude du groupe nordique NLG T01 publié en 2012 et puis qui a servi de gaz au recommandation en 2015 c'était à l'époque la plus large étude prospective les ALC positifs n'étaient pas incluables les patients ont été traités de façon homogène 6 chocs 14 pour les jeunes 6 chocs pour les patients plus âgés 130 patients en réponse 115 autogreffés en analyse intention de tripe l'overall survival est à 51% la PFS à 44% en analysant les sous-groupes on voit que les actes négatifs vont mieux que les AITL et qui vont mieux que les PTSL et nos S voici les courbes l'autre étude c'est l'étude la plus récente et la plus large c'est l'étude américaine complete cancer 2019 une étude américaine mais avec un follow-up qui est assez court seulement 34 mois cette étude compare la survie des patients avec l'enfant à remission complète encore une fois les actes positifs sont exclus 119 patients à remission complète 36 autogreffés 83 pas d'autogreffe les raisons pour lesquelles les investigatoires n'ont pas choisi l'autogreffe c'était le choix du médecin dans un cas sur lui à peu près ce type astrologique considéré comme pas assez agressif l'âge trop avancé les comorbidités et des problèmes typiquement américains du genre ça coûte trop cher l'autogreffe je ne peux pas me la payer je n'ai pas l'assurance dans le groupe des anaplasiques ALC négatifs il n'y a pas de différence d'Ouest ni de PFS entre autogreffe et pas autogreffe mais les effectifs ne sont pas très importants seulement 4 patients ont été autogreffés les AITL dans le groupe des AITL le groupe autogreffe fait mieux que le groupe sans autogreffe et dans les PTCL et NOS il n'y a pas de différence d'Ouest ni de PFS entre autogreffe et pas autogreffe voici la courbe de survie globale à gauche de PFS à droite en rouge les patients qui ont été autogreffés en noir les patients qui n'ont pas été autogreffés il y a une meilleure OST dans le groupe autogreffe même si les différences ne sont pas statistiquement significatives les auteurs soulignent le fait que la différence serait un peu plus nette et significative s'il n'y avait pas eu des biais de sélection et justement le biais de sélection c'est le souci de toutes ces études alors typiquement dans le groupe des anaplasiques on retrouve plus de patients dans le groupe sans autogreffe dans les ingéminoblastiques il y a plus de patients dans le groupe autogreffe dans le PTCL-NOS il y a plus de patients dans le groupe avec il y a plus de patients avec stade avancé 3-4 gipsos médulaire positif au diagnostic donc globalement les patients sont sélectionnés dans le groupe autogreffe avec des biais de sélection typique on a tendance à y mettre les sous-types histologiques plus agressifs les patients qui ont la gomme positive au diagnostic et qui ont une maladie avec un stade avancé parmi les études rétrospectives je voulais vous montrer les résultats d'une étude qui est pour l'autogreffe et une étude qui ne montre pas davantage de l'autogreffe vis-à-vis de l'accent de l'autogreffe alors l'étude en faveur c'est l'étude espagnole-italienne Geltamon-Chille présentée pour la première part à l'ASCO en 2019 280 citations avec la frontée périphérique a souligné que les actes positifs étaient incroyables autogreffe versus non-autogreffe à remission complète ou partielle après une chimiothérapie à base d'intracycline là aussi on trouve des biais de sélection typique de l'autogreffe les patients qui ont des histologies plus agressives comme les ingénie glastiques et les PTC et les NOS sont plus fréquents dans le groupe avec autogreffe et en revanche les anaprésiques à positifs bien évidemment sont plus fréquents dans le groupe sans autogreffe après avoir éliminé les histotypes favorables donc les actes positifs les auteurs trouvent tout de même une meilleure PPSOS dans le groupe des autogreffés avec des différences qui sont statistiquement significatives PPS à 65 versus 44% OS à 5 ans 74 versus 65 l'étude française du LISA en revanche n'est pas en faveur de l'autogreffe c'est une étude rétrospective aussi 14 centres en France d'Égypte et Portugal les anaprésicales positifs n'ont pas été analysés 269 patients jeunes moins de 65 ans traités par deux tiers avec une chimothérapie d'induction à base d'intracycline CHOP ou CHOEP et pour un tiers avec une chimothérapie avec une dose d'intensité ACVDP ou copadène taux de réponse globale est 57% ce qui est intéressant c'est que les patients qui ont récidivé dans les trois mois qui suivent la fin du traitement d'induction ont été considérés comme réfractaires 134 patients autogreffés 135 pas d'autogreffe et pas de différence ni de PFS ni d'OS entre autogreffe et pas autogreffe et cela indépendamment de la qualité de la réponse au traitement d'induction du stade et du score pronostic cette étude est rétrospective juste pour souligner l'importance du timing de l'autogreffe c'est une étude japonaise et c'est vrai que les études asiatiques ont des effectifs beaucoup plus consistants 570 patients qu'il y a des histologies agressives à PTCL-NOS et à ITL pas de lymphome anaplasique dans chaque sous-type quatre groupes ont été identifiés les patients autogreffés après les lignes les patients autogreffés en deuxième ligne après récidive les patients autogreffés en deuxième ligne après chimiothérapie de rattrapage et les patients réfractaires à la deuxième ligne on voit qu'il y a des meilleurs résultats pour l'autogreffe en consolidation de la première ligne ce qui peut paraître évident avec des différences qui sont statistiquement significatives et surtout la critique principale qu'on peut faire à ce type d'études et de conclusions est que le facteur prédictif le plus important de celui est sûrement la qualité de la réponse avant l'autogreffe cette étude pour souligner la valeur pronostique du TEP scanner en fin de traitement une étude asiatique aussi 96 patients toute histologie sauf les anapasiques ARC positif traitées de façon très homogène par CHOEP x6 37 ont été autogreffés 59 ont reçu de la chimiothérapie seuls tous ont été étudiés par TEP scanner au diagnostic après C3 après C6 ils ont été considérés en bonne réponse si score de 2.1.2 en mauvaise réponse si score de 2.1.2 3.4 alors vous voyez à droite la PFS selon la réponse finale au TEP scanner bien évidemment les bleus score de 2.1 vont mieux que les verts qui vont mieux que les violets qui vont mieux que les rouges donc ceux qui sont en bonne réponse au TEP final ont une PFS meilleure avec des différences qui sont statistiquement significatives si on prend la courbe rouge des autogreffés et la courbe bleue des non-autogreffés il n'y a pas de différence de PFS et d'OS selon le score de 2.1.2 en analyse multivariée seulement la TEP précise est associée de manière significative à la survie des malades et l'autogreffe en première ligne ne s'associe pas ni à meilleurs PFS ni à meilleurs OS donc avoir un score de 2.1.2 à fin de traitement est un facteur de bonne pronostique indépendamment de la réalisation ou pas de la consolidation par autogreffe alors toutes ces études dont je vous ai parlé ce sont des études rétrospectives et prospectives elles ont des limites très évidentes donc les conclusions doivent être prises avec les pincettes déjà la définition de ce type histologique est imprécise il y a plein d'études où même le statut un peu plus sénègue n'est pas précisé dans les études de prospectives anciennes il y a un mélange de l'enfanté et de l'enfant défiable en cellule il y a même des études il y a des mélanges de plémérine et rechute dans la plupart des études il n'y a pas de solidité arachno-pathologique certitude histologique la plupart des études sont multicentriques avec de longues périodes 10-15 ans avec des pratiques qui ne sont pas du tout homogènes au niveau du diagnostic et du traitement de l'évaluation de la réponse au traitement donc toutes ces études ont des énormes biais de sélection pour l'autogreffe des biais qui sont positifs en faveur de l'autogreffe parce qu'on a tendance à autogreffer des patients qui sont jeunes qui n'ont pas de comorbidité et qui sont surtout chino-sensibles et des biais négatifs pour l'autogreffe parce qu'on a tendance à choisir des patients qui ont une maladie plus agressive la plupart des études ne rapportent que les patients greffés et donc ces études ne sont pas du tout représentatives de l'ensemble de la population de l'enfomauté et d'un point de vue de l'analyse statistique seulement les dernières études avec des analyses anti-chantitriques sont fiables maintenant les deux seules études de phase 3 randomisées dont on dispose ne répondent pas à notre question d'aujourd'hui quelle est la phase de l'autogreffe s'il faut continuer à autogreffer ces patients dans l'échelon 2 on a eu la réponse à quelle est la meilleure chimio-thérapie d'induction dans les l'enfomautés périphériques c'est des 30 plus dans cette étude les anamplasiques alt-positifs étaient inclus s'ils avaient un score épi supérieur ou égal à 2 donc BVCHP a été comparé à CHOP21 la consolidation était laissée au libre choix du clinicien donc on pouvait autogreffer ou faire une radiothérapie de consolidation seulement 22 patients dans le bras expérimental ont reçu l'autogreffe et seulement 17 patients dans le groupe standard ont été autogreffiés BVCHP fait mieux que CHOP en termes de PFS et d'OS dans le bras expérimental BVCHP il n'y a pas de différence d'OFS et d'OS entre autogreffe et pas autogreffe mais cette étude a des limites très évidentes avant tout le fait que 75% des lymphomes inclus sont des lymphomes anaplasiques le design de l'étude n'était pas fait pour étudier les différences entre les sous-groupes histologiques et non plus pour étudier les différences entre autogreffe et pas autogreffe parce qu'il n'y a pas eu de randomisation à ce niveau la deuxième étude randomisée de phase 3 dans les lymphomités c'était l'étude AAPT à laquelle la France a participé avec Olivier de Tournillac au premier plan qui comparait l'autogreffe versus l'allogreffe à rémission complète partielle ou maladie stable après une chimiotharpie d'induction de type CHOEP ou CHOP 14 les anaplasiques archipositifs n'étaient pas incluables non plus les stades localisées et non plus les patients avec un score pronostic de bas risque comme vous le savez tous cette étude ouverte en septembre 2009 a dû être interrompue de façon prématurée en 2014 parce que l'analyse intérimaire n'a pas montré de différence de survie dans les deux groupes dans le bras autogreffe 54 patients inclus 41 greffés dans le bras le greffe 49 patients inclus 26 greffés l'intensification thérapeutique était par l'IM le conditionnement était mieux relatif par FBC 35% des patients n'ont pas pu être auto ou allogreffés car ils étaient en progression je vous ai mis ces courbes qui sont assez parlantes parce que les études l'études a été les résultats préliminaires ont été publiés en 2015 quand l'étude a été interrompue mais après les résultats finaux ont été publiés l'année dernière dans VLAB les courbes de SPFS pour les patients allogreffés sont en plateau à deux ans après l'allogreffe c'est-à-dire que ces patients sont probablement guéris mais les patients autogreffés continuent de rechuter on voit à gauche le taux d'incidence de récidive huit patients sont décédés de mort de greffe mais aucun patient a rechuté aucun patient est décédé pour l'autogreffe donc 13 patients ont rechuté de façon précoce donc probablement l'allogreffe est guéri mais ça tue qu'est-ce qui se passe au niveau au sein du LISA pour les essais cliniques du lymphome T alors le LISA a participé à l'étude AATT qui comparait donc l'autogreffe vers le salogreffe en première ligne donc on peut imaginer qu'au moins jusqu'en 2015 fermeture 2014 fermeture de l'étude le bras autogreffe a été considéré le bras de référence en France cette certitude a été un peu ébranlée par l'étude rétrospective menée par le LISA étudiée par Fossard en 2018 mais on ne peut pas prendre la décision de ne plus autogreffer des patients en première ligne sur la base d'une étude rétrospective les études récentes de menée par le LISA et les études en cours évaluent plutôt le rajout de nouvelles molécules il y a les érupteurs d'HDAC il y a l'indexine de l'inostate il y a les antipidouanes il y a les érupteurs de HALC il y a les anticorps anti-KIR3DL2 donc il y a plein de nouvelles molécules dans le but d'améliorer les résultats de la chimioterapie d'induction peut-être pour éviter à certaine façon d'autogreffe et peut-être pour améliorer le résultat de l'autogreffe chez d'autres patients les études les essais cliniques du LISA à venir vont pouvoir répondre à des questions cruciales sur la base de l'autogreffe en première ligne quels sous-types histologiques et quels profils auriculaires faut-il autogreffer quels facteurs pronostiques et quels facteurs collectifs de rechute faut-il choisir pour sélectionner ces patients et probablement quand on aura la réponse à ces questions nous pourrons sélectionner les patients pour lesquels l'autogreffe en première ligne n'est pas nécessaire les patients pour lesquels l'autogreffe en première ligne est nécessaire est suffisante et les patients pour lesquels l'autogreffe en première ligne n'est pas suffisante et pour lesquels l'allogreffe serait une meilleure option thérapeutique alors pour conclure en 2021 les chimiothérapies et les molécules dont on dispose ne nous permettent pas de contrôler de manière durable la maladie 30% des patients sont réfractaires à la chimographie d'induction 30% des patients récidives dans l'année qui suit la fin du traitement d'induction il nous faut des études prospectives avec des follow-up plus long des pratiques de homogène de diagnostic de traitement d'évaluation de la réponse pas de biais de sélection des patients autogreffés si possible et des méthodes d'analyse statistique plus fiables il nous faut surtout des études prospectives de phase 3 randomisées autogreffe versus autogreffe des études de ce genre sont en train de se dessiner dans les groupes coopérateurs la commission de l'enfanté du visa est en train d'étudier le design de cette étude qui verra probablement le jour en 2022 et qui va donc nous donner définitivement la réponse à la question de la phase de l'autogreffe d'analyse en attendant l'autogreffe reste une option raisonnable pour les patients de moins de 60 ans sauf les anardésités un peu plus et pour les patients qui sont chimiosensibles je vous remercie pour votre attention super Sarah merci beaucoup excellent talk excellent travail merci je pense que c'est un sujet difficile que tu as bien brossé tu as revu un peu tous les arguments pour et contre et vraiment c'est très très bien je pense qu'il va y avoir des questions est-ce que certains d'entre vous ont déjà des questions je peux laisser la parole dans ceux qui peuvent s'exprimer sinon moi je voudrais te poser la question suivante tu nous as dressé un tableau idéal très bien balancé tu n'as pas pris de risque tu as été extrêmement clean dans ta présentation et c'est remarquable maintenant je voudrais avoir ton avis de toi le tien quand ton patient est jeune moins de 60 ans qu'il a une réponse complète après ta chimiothérapie est-ce que tu penses aujourd'hui que c'est raisonnable de lui faire une autogreffe parce que j'ai bien noté l'étude TEP après C6 ou inversement est-ce que tu penses que quelqu'un qui a moins de 60 ans qui a une réponse partielle au terme de C6 est-ce que tu penses que c'est raisonnable de lui faire une autogreffe et si tu penses que ce n'est pas raisonnable qu'est-ce que tu ferais mais c'est ton avis à toi que je voudrais oui mon avis personnel alors moi je suis alors ceux qui me connaissent et qui travaillent avec moi qui ont travaillé avec moi ça veut dire que je suis très prudente donc moi tant qu'on m'a pas dit que ça ne marche pas je préfère continuer à autogreffer mes patients à rémission complète alors maintenant j'y crois à la rémission complète métabolique je crois à la bixosomédulaire négative en temps de traitement je n'autogrefferai pas quelqu'un à rémission partielle et donc je passerai à un schéma de rattrapage alors si le patient a un donneur j'irai directement vers l'allogreffe en utilisant la meilleure chimiothérapie le meilleur bridge pour aller à l'allogreffe la chimiothérapie qui donne les meilleurs résultats en termes de rémission complète et à revanche si le patient n'a pas de donneur j'essaierai de l'autogreffer en deuxième ligne avec un schéma de rattrapage bon vraiment cette Sarah elle est parfaite je n'ai pas à quoi dire j'aurais pas bien répondu que ce que tu as fait Alain je crois que tu as une question le meilleur moment d'évaluation pour sélectionner les patients pour l'intensification chez ces patients Sarah le meilleur moment d'évaluation pour sélectionner les patients pour l'intensification alors si on regarde un peu les études sur le TEP scanner pour l'instant c'est le TEP après C6 il n'y a pas de données pour le TEP après C3 après ça va peut-être venir donc l'étude que je vous ai montré c'est la plus large que j'ai trouvée mais c'est 96 patients asiatiques donc déjà je suis assez prudente parce que les asiatiques n'ont pas du tout les mêmes pratiques que nous donc je ne sais pas si on peut vraiment extrapoler bon le TEP après C6 j'y crois le TEP après C3 je pense qu'il faut qu'on le démontre donc pour l'instant moi je ne ferai pas de TEP après C3 d'accord donc tu ferais un simple scanner pour vérifier que tu aurais une réponse partielle après C3 un TEP à C6 et tu aurais une réponse médulaire qui avait la tente médulaire ok très bien est-ce que une question pardon ou Lucie sont par là et auraient une question oui vas-y excuse-moi du coup tu as montré tu as parlé des entités de l'infobuté les plus fréquentes parce que ce sont celles des protocoles et je voulais savoir est-ce que tu c'est rare mais les gamma delta et pathos pléniques les NKT ces choses-là quand tu as la chance d'avoir en réponse complète ce qui est peu fréquent quand même est-ce que tu les allogreffes ou est-ce que tu les autogreffes ou bien rien oui alors c'est vrai j'en ai pas trop parlé après j'avais j'avais des jolis algorithmes avec tous les types de lymphomes j'avais pris toutes les recommandations du National Comprime Cancer Network alors tous ces lymphomes là c'est vrai qu'on a plus envie de les allogreffer s'ils ont un donneur parce qu'ils ont vraiment des pronostics beaucoup plus sombres que les autres formes dites ganglionaires agressives donc les extra ganglionaires à mon avis ça mérite une allogreffe s'il y a un donneur pas facile est-ce qu'il y a d'autres questions en tout cas Sarah c'est un good job comme on dit vraiment il faudra veiller que tu relises bien nos dernières recommandations au niveau du réseau pour qu'on soit en raccour avec les dernières études je ne suis pas certain qu'elles soient toutes dedans d'ailleurs mais c'est vraiment un good job c'est vrai qu'il y a un gros travail d'Anapath pour bien discerner les sous-types histologiques et que probablement la question comme tu l'as vient de l'évoquer est différente entre chaque sous-types histologiques ce qui complexifie probablement à la fois la recherche clinique et nos décisions au quotidien je pense que je voudrais souligner qu'une des questions qui va se poser de façon très importante c'est effectivement le point de vue et la décision du médecin qui connaît le patient s'il le trouve éligible à cette activité à cet autogreffe qui a quand même un certain niveau de toxicité notamment on se rapproche de la soixantaine ou 60-65 ans et donc ça c'est vraiment important de partager cette responsabilité entre le centre autogreffeur et le centre qui connaît le patient parce que souvent on ne peut pas prétendre connaître parfaitement le patient lorsqu'on le voit juste en consultation pré-autogreffe on a vraiment besoin de votre expertise de clinicien qui l'avait suivi pendant tout le long de ces six cycles de traitement un grand merci Sarah je ne sais pas un grand merci merci Pierre ou Anna on va conclure merci à tous d'avoir participé j'ai vu que la fluence était élevée on a dépassé les 80 auditeurs donc c'est excellent on a eu de très bons topos de revues de la littérature de données de vie réelle d'organisation des soins je pense que c'était vraiment très riche donc merci à tous pour ces excellentes présentations je remercie encore nos sponsors qui nous ont soutenus pour cette réunion et pour les personnes qui sont encore connectées vous trouverez dans le chat un lien pour faire un petit retour sur cette réunion questionnaire de satisfaction et je crois que dans ce questionnaire on a intégré également des questions sur le devenir des réunions régionales au-delà de la crise Covid comment vous voulez qu'on évolue on s'est adapté en faisant des réunions en ligne comme celle-ci c'est intéressant d'avoir votre retour aussi sur l'organisation est-ce qu'il faudra faire des choses hybrides des réunions physiques en alternance avec des réunions virtuelles je pense que les deux ont leurs avantages donc il y a des choses à creuser dans ce sens et puis aussi des points sur les thématiques que vous souhaitez qu'on explore sur les prochaines réunions voilà je vous souhaite une très bonne fin de journée à tous à bientôt allez merci beaucoup merci pour toutes ces présentations et pour les participants au revoir et pour les prochaines réunions